Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Puisque vous demandez régulièrement des vidéos effrayantes, nous avons décidé d'en faire une à nouveau. Des moments inexpliqués aux fantômes en passant par le pouvoir de Mère Nature. Alors glissez-vous sous les couvertures et amusez-vous en regardant cette vidéo. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 La vidéo suivante provient de TikTok et a été mise en ligne par un utilisateur nommé ElkukaiTV. D'après ce que l'on voit, la vidéo a été capturée par une caméra de sécurité. On voit une femme qui se dirige vers de faux crânes accrochés à une clôture. Elle se rend compte que l'un des crânes a un aspect différent. Alors elle décide de s'en approcher et de tourner le crâne dans le bon sens. Ce qui se passe ensuite est assez effrayant. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le crâne tourne lentement sur lui-même vers la caméra. La façon dont le crâne tourne autour de la caméra peut certainement vous donner des frissons. Comment pensez-vous que cela soit possible ? Le crâne est-il paranormal ou comment cela a-t-il pu se produire ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 9 L'une des choses à ne pas faire est d'aller dans une grotte seule, surtout la nuit. Mais cet homme était assez courageux et n'avait peur de rien au début de son aventure. Cependant, il avait apporté une lampe de poche et son chien avec lui. En se promenant dans la grotte profonde pendant un certain temps, ils ont rencontré des chauves-souris et des millepattes. Mais le chien a ensuite remarqué quelque chose dans l'un des couloirs. L'homme a couru devant et ce qu'il a vu ensuite était plutôt effrayant. Comme nous l'avons vu, il semblait y avoir une silhouette debout dans la grotte avec un visage pâle et une cape noire. On aurait dit que la silhouette attendait la présence de l'homme. Mais quoi qu'il en soit, l'homme a décidé de s'enfuir très rapidement. Étrangement, c'était la dernière vidéo sur sa chaîne YouTube. Espérons donc que l'homme a réussi à sortir de la grotte et qu'il se porte bien. Que pensez-vous de ce qu'il a filmé ? Numéro 8 La scimophobie est le terme utilisé si vous avez peur des vagues gigantesques. Si c'est votre cas, vous feriez mieux de regarder ailleurs. Car ce que nous voyons dans cette vidéo est un bateau de pêche qui a rencontré d'énormes vagues dans la mer du Nord. La séquence vidéo a été mise en ligne sur YouTube le 14 mars 2014 et malheureusement, aucune autre information n'est disponible. Comme vous pouvez le voir, les choses peuvent être difficiles en mer et si vous étiez le skipper, vous auriez probablement trouvé ce moment terrifiant. Il semble que les vagues dans la vidéo deviennent également de plus en plus grosses provoquant le déversement de toute l'eau sur le bateau. Heureusement, il s'agissait d'un bateau robuste car imaginez s'il s'agissait d'un plus petit bateau pris dans une telle tempête. A propos, avez-vous déjà été confronté à de grosses vagues sur un bateau ? Faites-le-moi savoir. Numéro 7 Savannah Stuebs, une utilisatrice de TikTok, travaillait autrefois dans un restaurant Subway et faisait parfois des vidéos sur TikTok. Lorsqu'elle regardait ses vidéos sur son téléphone quelques mois plus tard, elle a vu quelque chose d'extrêmement effrayant. Si vous regardez attentivement la poubelle, vous y verrez quelque chose qui ressemble à des yeux. Bien sûr, il se pourrait que notre cerveau confonde les visages avec les objets. Mais lorsque la séquence vidéo est zoomée, on voit qu'il s'agit d'un visage dont les yeux semblent cligner. Lorsque la jeune fille a vu cela, elle n'a pas pu se sortir cet événement de la tête, et a donc partagé la vidéo sur TikTok. Ce qu'elle a ajouté plus tard, c'est qu'elle vit à Atkinson, l'un des endroits les plus effrayants de toute l'Amérique. Numéro 6 Dans la vidéo suivante, nous voyons trois pêcheurs australiens qui pêchaient le jour de l'an. Cependant, lorsque vous verrez les images vidéo suivantes, vous vous demanderez s'il est sûr de pêcher en mer. En effet, ils avaient un poisson sur une ligne et essayaient de le tirer hors de l'eau. Cependant, l'énorme poisson ne s'est pas laissé faire si facilement et a cherché un moyen de sortir. Sorti de nulle part, le poisson, qui était d'ailleurs un marlin, a sauté hors de l'eau et l'un des hommes a réussi de justesse à s'échapper. Les marlins sont souvent considérés par les pêcheurs comme l'un des poissons les plus dangereux, en raison de leur museau en forme de lance. Dans les années 1930, le marlin était l'un des poissons les plus recherchés pour la pêche. Par conséquent, il y avait plusieurs histoires de pêcheurs qui avaient été blessés par le museau de ce poisson. Numéro 5 Quelle serait votre réaction si vous vous promeniez tranquillement dans un centre commercial et que vous voyez soudainement deux filles avec de longues queues de serpents ? Je pense que la plupart des gens se seraient probablement enfuies. Dans la vidéo suivante, nous voyons deux filles dans un centre commercial chinois qui semblent avoir des queues de serpents. Maintenant, vous vous demandez probablement si c'est réel. Dans la mythologie grecque, il existe en fait un monstre appelé Echidna, qui était mi-femme, mi-serpent. Mais malheureusement, ce que portaient ces deux filles n'aurait été qu'un déguisement. En fait, la vidéo a été tournée pendant Halloween, et je dois dire que les queues de serpents ont l'air plutôt réalistes. Malgré tout, cela pourrait être terrifiant si vous deviez soudainement tomber sur ce genre de choses dans un centre commercial. Numéro 4 Si l'on en croit la vidéo suivante, un véritable troll aurait été filmé ici. Un homme anonyme se promenait un jour dans une forêt, dans un lieu inconnu, et prétend avoir filmé un troll mythique. Dans le folklore scandinave, on dit que les trolls vivent dans des châteaux sombres, et que lorsqu'ils entrent en contact avec la lumière du soleil, ils se transforment alors en pierre. Une autre légende dit que ce sont de petites créatures qui vivent dans les montagnes et les grottes. La créature que nous voyons dans la vidéo ressemble effectivement à un troll. Vous ne la verrez peut-être pas au premier abord, mais si vous regardez de très près, vous verrez une petite silhouette cachée dans l'arbre. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez pu la voir, et si vous croyez que ces créatures mythiques existent vraiment. Numéro 3 Il s'agit de la Velocity 2, une tyrolienne du Zip World située à Penrincari à Bethesda au Pays de Galles. On prétend qu'il s'agit de la tyrolienne la plus rapide au monde, où l'on peut atteindre une vitesse de 160 km par heure. Imaginez donc à quel point il est effrayant de se retrouver coincé à mi-chemin. C'est ce qui est arrivé à un homme nommé Steve. La plupart des gens auraient probablement paniqué, mais Steve n'a pas semblé avoir peur du tout. Il a même ri de la situation. Mais peut-être l'a-t-il fait parce qu'il avait secrètement très peur. Heureusement, cela n'a pas pris trop de temps, et un membre du personnel l'a aidé et l'a ramené sur la plateforme. Auriez-vous eu peur si vous étiez resté coincé à mi-chemin d'une tyrolienne ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 2 Le dispositif de capture Kinect est un système conçu par Microsoft pour la console de jeu Xbox. Le système utilise la reconnaissance faciale et vocale et dispose d'une caméra de profondeur qui voit en 3D et créer une image squelettique des joueurs. Michael McGee, l'homme dans cette vidéo, l'a utilisé non pas pour jouer à un jeu, mais pour entrer en contact avec les fantômes qui hanteraient sa vieille maison anglaise. Qui aurait cru qu'une caméra conçue pour les jeux pouvait être utilisée pour détecter des entités paranormales ? Michael affirme qu'il est tenté par des fantômes depuis 2010. Les fantômes jetaient souvent des objets depuis ses placards et il entendait souvent des bruits de pas effrayants durant la nuit. Au lieu de fuir et de déménager, Michael a décidé d'enquêter et a investi dans des gadgets et des équipements paranormaux. Ses achats ne l'ont absolument pas déçu, puisqu'il affirme avoir capturé sur caméra les fantômes qui le hantaient. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est assis sur le canapé et une autre silhouette ressemblant à un squelette apparaît soudainement à côté. Quelques instants plus tard, il dit aux fantômes qu'il peut même communiquer avec lui grâce à la Kinect. Plutôt effrayant si vous voulez mon avis. Croyez-vous que les fantômes existent vraiment ? Il n'y a pas de spectacle plus spectaculaire que lorsque vous conduisez sur une route au milieu d'une forêt dense et verdâtre. Mais après avoir vu cette vidéo, vous pourriez ne plus jamais penser de la même manière. La séquence vidéo suivante date de 2012 et provient de la dashcam d'une voiture quelque part en Slovaquie. Le conducteur de la voiture, ainsi que quelques membres de sa famille, roulaient sur une route de campagne quand soudain, plusieurs arbres ont commencé à tomber au sol devant eux bloquant la route. L'homme a arrêté la voiture, mais lorsqu'il a réalisé que de plus en plus d'arbres tombaient dans leur direction, il a immédiatement essayé de faire marche arrière. Il était loin de se douter que derrière eux, la même chose se produisait. Finalement, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'arrêter au milieu des arbres qui tombaient, en espérant que les arbres ne les toucheraient pas. Heureusement, tout le monde a survécu, mais d'après l'écrit, vous pouvez imaginer que ce fut un moment terrifiant pour eux. Cependant, la raison pour laquelle ces arbres sont tombés reste encore inexpliquée à ce jour. Avez-vous déjà vécu un moment terrifiant vous-même ? Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran, ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada